Générique ... Bienvenue dans Sequoia, le journal du développement durable. Penser développement durable sur un territoire insulaire relève de la simple logique. Vulnérable sur le plan économique tout comme sur le plan environnemental, les petits territoires insulaires ruraux doivent encore plus que les autres gérer leurs ressources. En Guadeloupe, les trois communes de l'île de Marie-Galante doivent penser leur aménagement et leur développement tout en préservant les traditions séculaires. Reportage. C'est pas bien grave, mais en fait c'est toujours autant. C'est une échéance. Donc il faut la payer. À la tête de la communauté des communes de Marie-Galante depuis 2014, c'est à Marlène Miracule-Bourgeois qu'il revient d'impulser la dynamique de développement du pays Marie-Galante. Poursuivre un aménagement équilibré et harmonieux de ce territoire de 158 km² qui, avec le déclin de l'industrie cannière florissante du début de siècle dernier, doit désormais compter sur le tourisme pour faire tourner son économie. Il faut vous dire que Marie-Galante a été, il y a quelques années, le vivier de la Guadeloupe. Nous étions plus de 30 000, il y avait une solidarité, Marie-Galante était productive et puis il y a eu les fermetures d'usines qui ont fait que petit à petit, les gens sont partis pour trouver du travail ailleurs. Et aujourd'hui, maintenant, il faut bien réfléchir et voir comment ce qui nous reste, ce que nous avons potentiel, nous avons une richesse à Marie-Galante, nous avons des atouts. Et pendant longtemps, nous avons considéré la situation de Marie-Galante comme un handicap. Et maintenant, il faut justement faire de cet handicap un atout. Développer le tourisme tout en préservant les richesses et l'authenticité de l'île, c'est là l'un des défis des élus marie-galantais en concertation avec la population. Mais il en est un autre tout aussi crucial, celui de la gestion des déchets sur un territoire doublement insulaire. Nous avons aussi la compétence de la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif. Et justement, pour ce tri sélectif, il faut aussi que la population soit informée avec des supports au papier, des dépliants, des almanacs, avec les jours, le planning du ramassage des encombrants, des végétaux, des déchets verts et des produits ménagers, des déchets ménagers. Et nous essayons, autant qu'on fait un peu, d'être vigilants quant aux déchets sauvages. L'île au Saint-Moulin doit assurer son développement tout en conservant l'authenticité qui fait son charme. Mais elle doit tenir compte des contraintes liées à son insularité. Nous avons deux contraintes fortes. La première, c'est la disponibilité foncière pour pouvoir ériger des projets stratégiques pour le territoire. Ce n'est pas évident. Et la deuxième, c'est l'île n'étant pas une île riche. Nous n'avons pas les marges suffisantes pour pouvoir intervenir comme nous le souhaitons. Donc nous dépendons très fortement de nos partenaires financiers. Et pour appuyer les élus dans leur démarche, l'Agence française de développement s'est mise aux côtés de la communauté des communes. L'AFD intervient auprès des collectivités locales, des établissements de crédit, des établissements de santé, des SEM, afin de répondre aux besoins de financement pour leurs projets d'investissement. Donc ces projets d'investissement doivent globalement porter sur des secteurs tels que l'eau, l'assainissement, les infrastructures, les transports et l'aménagement. La communauté des communes de Marais-Galante a bénéficié de financements de l'AFD pour des projets d'adduction en eau et d'assainissement. L'AFD concourt également au développement des énergies renouvelables sur l'île. Merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Sequoia, le journal du développement durable. Et n'oubliez pas, notre planète est une île. Alors protégeons-la.